Je vais donc ici demander à Excel d'insérer un tableau croisé dynamique à partir de données qui se situent dans mon tableau de données. Je vais valider avec OK et je me retrouve ici avec une toile vierge pour l'instant puisque je n'ai encore rien fait, mon tableau croisé dynamique n'est pas construit. A droite, le volet qui s'est ouvert, je retrouve les entêtes de mon tableau de départ, je reconnais ça par Excel puisqu'effectivement j'ai transformé cette plage de données sous la forme d'un tableau Excel. Condition sine qua non pour pouvoir insérer par la suite un tableau croisé dynamique. J'ai ici des champs, filtres, colonnes, lignes et valeurs et l'idée est de placer en ligne mes différents pays pour en colonnes avoir la somme totale des voix par pays et puis le nombre d'unités, le total des unités par pays. Je vais opter pour un clic et glisser, je vais donc aller chercher ma colonne origine que je vais placer dans le champ ligne. Mon tableau croisé dynamique se construit au fur et à mesure, je vais aller chercher ma colonne ronde que je vais placer dans le champ valeur et enfin ma colonne unité que je vais à nouveau placer dans la colonne valeur. Et voilà ce que j'obtiens pour l'instant. Remarquez ici, une fois mon tableau croisé dynamique généré selon mes choix qui se trouvent dans le volet-ci, dans ces champs-ci, et bien mes pays ont été classés par ordre alphabétique automatiquement. On va simplement formater ici les valeurs numériques, je vais sélectionner ma première valeur, effectuer un clic droit et demander de modifier le format de nom. Je vais opter pour un format monétaire, sans décimal et valider avec OK. Et là on peut se rendre compte une fois de plus qu'à partir du moment où j'ai changé qu'un seul format de nom, il s'applique à toute la colonne. Mes pays ont été classés par ordre alphabétique, mais je ne souhaite pas respecter ces ordres alphabétiques. Je souhaite effectivement mettre en valeur la vente la plus importante, la somme des ventes les plus importantes. Je vais donc effectuer un clic droit sur la première valeur numérique et lui demander tout simplement de trier du plus grand au plus petit. Et je me retrouve avec ici, et bien tout simplement un bouleversement de mon tableau, comme j'ai pu l'avoir ici où je retrouve exactement les mêmes données. Une petite remarque avant de poursuivre, à la fin de votre tableau ici, vous trouverez effectivement l'ajout d'un total général qui s'est fait automatiquement lorsque le TCD, le tableau croisé dynamique, a été généré. On pourra s'en séparer par la suite et je vous montrerai comment faire. Étape suivante, on peut améliorer tout simplement le style de ce tableau croisé dynamique en étant placé à l'intérieur de ce tableau croisé dynamique. Et puis du côté création, et bien changer tout simplement le style, opter pour un style prédéfini ou bien tout simplement réaliser soi-même, personnaliser soi-même et créer soi-même un style de tableau croisé dynamique. Je vais opter pour ce style-ci et puis j'ai la possibilité de rajouter des lignes à vente. Si je le souhaite, je peux rajouter des colonnes à vente. J'ai plusieurs choix possibles dans le style et puis j'ai la possibilité ici effectivement, et bien pour cet auto généraux. Et bien de les désactiver et c'est ce que je vais faire ici, je vais désactiver pour les lignes et pour les colonnes. Et effectivement, le total général qui apparaissait tout à l'heure a totalement disparu. Je vais revenir dans mon local création, dans mon total général et je vais à nouveau l'activer. Je vais le désactiver, j'en n'en ai pas besoin, je vais le retirer. Comment faire maintenant pour rajouter cette représentation sous forme de barre de données de cette colonne des ventes ? Tout à l'heure, on a utilisé la mise en forme conditionnelle, nous n'étions pas dans un tableau croisé dynamique. Comment faire pour réaliser exactement la même représentation, mais cette fois-ci dans un tableau croisé dynamique ? Merci. Merci.